protégé des zones polaires. C'est un nouveau phénomène sur internet. Ce film est en train de chanter en playback. Des blagues de potage qui passionnent des milliers de jeunes et qui occupent des milliers de sites. Parmi eux, justement, deux jeunes Montpellierains de 17 ans. L'été dernier, pour tromper leur ennui, ils ont créé leur chanson sur leur blog. Et en l'espace de quelques mois, ils sont devenus des stars du genre, au point que le cinéma s'intéresse à Renaud Gardin et Catherine Juste. Ils n'en ont pas l'air, mais Benjamin Lebrun et Maxime Leblond sont deux stars en plein travail. Leurs outils, un ordinateur et une webcam. Et voilà le résultat. 20 titres au répertoire. Pour eux, le playback est un art à temps complet. Au début, on s'oubliait juste aux commentaires. On était assez contents quand un jour, il y avait 400 milliers de lunages sur la vidéo. Puis on est rentré au top 100 sur Google. Si ça repose sur quelque chose, ça serait peut-être sur le fait qu'on soit deux garçons et qu'on se met le temps de séduire devant un webcam. Est-ce que c'est fait que ces filles qui vous écrivent et qui vous en gardent ? Ça ne vous montre pas la tête ? Ça ne me montre pas spécialement la tête, mais j'avoue que ça m'entend plus la tête de Benjamin quelquefois. Parce que la blague de potage s'est dépassée. Maintenant, il y a des fans et des petites amies. Parce que j'avoue. Je pense que je n'ai pas trop à parler, mais parce que moi, je suis un petit j'avoue. Je crois que tout le monde qui est en Montpellier vous connaît notre blague. Succès phénoménal. Benjamin et Maxime font désormais partie du top 1000 mondial sur Internet. L'effet boule de neige doit autant à la technique qu'à leur talent. Ils peuvent laisser à chacun la possibilité d'intégrer cette vidéo sur son propre site. Donc je peux, moi, si je me passionne pour celle de Montpellier 1, les mettre sur un blog ou un site personnel. Un million et demi d'internautes ont déjà téléchargé un de leurs clips gratuitement. Un succès dans le monde virtuel que Maxime et Benjamin doivent transformer en carrière. Trois producteurs de films les ont contactés pour leur proposer du travail. Et voici maintenant la décision des 5 dernières minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !